Chers abonnés, bonjour. Dans la précédente minute philosophique, nous avons tenté de jeter quelques lumières sur deux questions. D'où viens-je ? Et que suis-je ? Et non, qui suis-je ? La précédente minute va compléter ces deux questions par la troisième. Où vais-je ? Comme la question que nous avons traité il y a deux jours sur l'éveil spirituel, cette question représente comme une arche reliant toutes les spiritualités. Je dirais même qu'elle relève de la qualité du progrès spirituel. Autre thème que m'a suggéré l'une de mes abonnés. Nous pouvons résumer ce consensus inter-spiritualité en disant que ce que nous sommes, ici-bas, comme on dit, lors de notre court séjour sur la terre, nous le récolterons plus tard dans ce qu'on ne peut nommer que éternité. Quoique, cette éternité n'est en fait, paradoxalement, qu'une semi-éternité, car notre histoire de semaille commence dès notre conception. Nous récoltons donc jour à jour ce que nous semons, comme ce que les autres ont semé pour nous, à savoir, comme nous l'avons précédemment dit, principalement, l'amour de nos parents. Les termes de ces semailles et de cette récolte varient d'une spiritualité à une autre. Commençons par celle qui sorte du lot. Une chanson de Michel Polnareff nous dit « Sous quelle étoile suis-je né ? J'en suis encore à me le demander. » Cela relève de ce qu'on appelle la prédestination, une croyance véhiculée notamment par l'islam, hormis sa branche soufiste. Intéressons-nous à des visions qui ne mettent pas de côté la notion de liberté et de responsabilité, donc d'autres schémas de pensée spirituelle. Selon les spiritualités orientales, c'est la roue du karma qui, en tournant, nous fait accumuler de bons ou de mauvais atouts, et cette roue déterminera notre vie après notre mort. Dans la spiritualité judéo-chrétienne, nous trouvons le même enchaînement des semailles actuels et des récoltes futures. À ce détail près, c'est que, créés libres, nous sommes toujours invités à changer de cap. Un livre d'Étienne Dallaire s'intitule d'ailleurs « Non, Judas, il n'est pas trop tard. » Cela dit, comme le disait ma cousine psychiatre, « Ça tombe par où ça penchait. » Il est donc question pour nous d'acquérir de bons penchants. Si l'on voulait résumer notre choix, notre choix de vie pour ne pas craindre d'aller là où nous allons et là où nous ne voudrions pas aller, je dirais qu'il faut cesser de se considérer comme les marionnettes ou les spectateurs de notre destin, mais se considérer réellement comme les acteurs de notre destinée. Alors, on prendra conscience que le chemin est le but et la question du « Où vais-je ? » ne se posera plus. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse cogiter et vous me direz où vous êtes allé par la pensée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501